... Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre revienne. Papy se met à crier quand il le voit et ce n'est pas bon pour sa santé. J'avais vraiment envie de mettre un geste de cinéma... J'avais vraiment envie de mettre un geste de cinéma... Je pense que le genre de thriller m'a vraiment aidé à atteindre cet objectif. Ce n'est pas le thriller que tu as vu, avec des récipes, avec la musique qui accentuate certaines tensions. En revanche, et le son m'a aidé beaucoup, je n'ai pas mis aucune musique et j'ai tapé dans la réalité, utilisant les sons de la vie quotidienne pour construire la tension. de ne pas mettre de musique et d'aller puiser, justement, dans le réel, dans les bruits du quotidien, la tension. Je pense que c'est ce qui prend ce film au-delà du thème de la responsabilité. Nous sommes vraiment dans un film de action, un thriller, presque un film de horror au-delà. Quand il vient, je m'inquiète mon maman parce qu'il veut juste lui faire du mal. Juste ça, ce n'est pas un père et c'est pour ça que je suis content que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davini, je vous écoute. Je voulais faire trois court-métrages. Je voulais faire trois short-métrages sur le thème où nous avons vu le couple Antoine et Myriam en trois phases de leur séparation. Mais c'est quand j'ai fait le court-métrages. Mais c'est quand j'ai fait le short-métrages, titled «Before I Lost Everything » que j'ai réalisé, que pendant que j'avais écrit les deux et les trois shorts et édité le premier, que les deux autres phases de séparation ont travaillé beaucoup mieux quand j'ai fait le premier, parce que j'ai besoin de plus de temps pour aller plus profondeur dans ce que j'ai voulu dire. Donc, le film est forcément très différent du court. Le film est évidemment très différent du court, parce que nous n'avons pas le même length. Le short est vraiment un film d'action. Le jour où la femme décide de laisser son mari et organise son escape en un jour. Ici, c'est un autre temps-métrages. Nous avons une mère courageuseuse en le short. Ici, nous avons une mère en choque, même paralysée par la situation. Elle ne peut plus en faire acter. Ce qui était très important dès le début de l'écriture, c'est de utiliser le temps réel. Le temps réel au premier et le temps réel au final. Les premieres et les dernières scènes sont vraiment faits en réel-time. C'était un challenge de garder l'audience engagée comme ça pour 20 minutes en réel-time watching un court mediation hearing. C'est un très commune parce que la divorce est maintenant très commune. Ce qui fait qu'on est en train de l'écriture, c'est que vous écoutez tous les statements. Si j'avais pollué ces scènes avec des back-and-forth shots entre les deux personnages showing qui est listening et qui est en train de parler, nous avons perdu le thread. C'est juste ça. Je suis un acteur. Je pense qu'on peut aller très loin quand on se sentit secure et safe et quand on se sentit amoureux et qu'on se sentit amoureux sans peur que quelqu'un va prendre quelque chose d'en nous. Je suis vraiment essayé de garder ça avec Thomas. Un jeune, il a 13 ans sur le shoot. Je ne voulais vraiment pas mettre en situation qui aurait pu lui avoir pris un risque. Sous-titrage Société Radio-Canada